Musique Salut tout le monde c'est Florian, on se retrouve sur le bon plan high tech dans un décor un petit peu particulier puisqu'on est à Malte pour tester le drone GoPro qui s'appelle Karma Alors c'est une des premières fois que je pilote un drone, clairement je suis pas un expert Le drone Karma est sorti l'année dernière donc en 2016 mais à cause de problèmes avec la batterie il a dû être retiré du marché et il ressort en ce début d'année avec ces problèmes qui ont été résolus évidemment Le but de GoPro c'est de créer un écosystème autour de la caméra GoPro Donc on a avec un stabilisateur qui s'appelle le Karma Grip que vous pouvez déjà voir sur la chaîne le bon plan high tech il a été testé et ensuite on a le drone Karma qui permet donc de voler et de faire des super plans aériens avec sa GoPro Donc vu son form factor on a tendance à vouloir le comparer avec le DJI Mavic Pro qui est sorti lui aussi en 2016 Le Karma est un peu plus gros que le Mavic Pro Il a besoin d'une caméra supplémentaire qui n'est pas intégrée dans le drone et il n'a pas aussi les capteurs de proximité dont dispose le Mavic Pro En revanche la télécommande elle est différente On a un écran dédié sur la télécommande qui est lui donc beaucoup plus lumineux soit disant qu'un smartphone ou qu'une tablette traditionnelle Et donc on va pouvoir voir dans toutes les conditions même avec un soleil comme ici Au niveau de la prise en main du drone et bien c'est assez facile en fait On a une simulation au premier démarrage qui nous explique les commandes etc Et on peut simuler un premier vol sur une plage et autre pour s'entraîner Et ensuite c'est très simple On a un décollage automatique et un atterrissage automatique si on le souhaite On peut le faire manuellement aussi je vous rassure Mais pour les débutants c'est automatique Ensuite au niveau des commandes on peut bien sûr régler le mode de la GoPro Si on veut l'avoir en photo, en vidéo, en timelapse, en rafale etc Et ensuite on peut aussi choisir les réglages Si on veut changer le shutter, si on veut passer en protune ou pas Si on veut changer la balance des blancs, ISO etc La fonctionnalité plutôt cool c'est qu'avec l'application Passenger qui est sur iOS et Android On peut déléguer la partie vidéo C'est à dire qu'on peut se concentrer avec la télécommande à piloter le drone Pendant qu'un de vos amis à côté s'occupe de piloter la caméra et de faire les mouvements qu'il souhaite Les drones maintenant sont de plus en plus simples à piloter En revanche je vous demande de faire attention à la législation dans le pays où vous êtes Ou dans la ville où vous êtes Pour ne pas enfreindre la loi Parce que vous pouvez soit blesser des gens Soit avoir une amende tout simplement et vous faire confisquer votre drone Donc avant d'en acheter un bien évidemment Pensez à vous renseigner Quand vous achetez ce drone qui est à 800€ à peu près Il vient dans un sac rembourré Et fait exprès pour ce drone Avec la batterie, le chargeur et le grip Pour la stabilisation Vous devrez acheter la GoPro à part bien entendu Mais je pense qu'il existe déjà des bundles avec la GoPro d'inclusion Voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu En attendant dites moi dans les commentaires Si vous avez un drone ou si vous avez envie d'en acheter un Pour faire des plans aériens un peu comme ça Moi je retourne faire quelques plans Je vous dis à plus Ciao ! 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 Ciao !